Nous devons aussi prêter davantage attention au radicalisme par endoctrine. Nous ne pouvons pas accepter que par différents subterfuges, l'on vient nous prêcher un islam autre que celui authentique de paix, de concorde, de tolérance et de respect que nous pratiquons depuis des siècles. L'État continuera de veiller au respect des lois et des règlements en vigueur. En même temps, j'exhorte nos guides religieux à poursuivre leur œuvre salutaire d'éducation religieuse et j'invite nos éléments à porter les réponses doctrinales et intellectuelles qu'appelle la situation. Au plan législatif, il est tout aussi fondamental que nous nous adoptions sans cesse aux réalités changeantes que nous impose la lutte contre le terrorisme. Par définition, le terrorisme est pernicieux et souvent imprévisible. Mais comme gouverner, c'est d'abord prévoir, sur le procureur général, il nous faudra anticiper. C'est pourquoi, en plus des mesures de gel, de saisie et de confiscation des avoirs des personnes et associations terroristes ou en relation avec une entreprise terroriste déjà en vigueur au Sénégal, il nous faut aussi prêter une attention particulière à la gouvernance d'Internet comme espace de propagande et de relais de financement. En outre, pour prévenir ou lutter contre des mesures spécifiques d'une particulière gravité de nature à porter gravement atteinte à l'ordre public, à la sécurité des personnes et des biens ou aux intérêts fondamentaux de la nation, je soumettrai prochainement à l'Assemblée nationale un projet de loi portant sur la sécurité intérieure. Il s'agira de donner à l'autorité publique les moyens légaux de prendre des mesures adaptées et proportionnées au regard des risques encourus et des circonstances contre notamment des attentats terroristes ou menaces avérées d'action terroriste, le recrutement de personnes en vue de participer à une entreprise terroriste, la provocation au terrorisme ou l'apologie d'actes terroristes par des écrits, des forums, des tribunes publiques ou privés ou par tout autre moyen, notamment par l'utilisation d'un réseau de communication électronique des actions criminelles ressortissants aux crimes organisés transnationales associés ou non à une entreprise terroriste.